Qu'est-ce que je dois vous dire, pour être tout à fait honnête, c'est que j'écris un livre en ce moment qui commence et qui exprime toutes mes premières années. Et c'est fait comme un romancier, c'est-à-dire que tout est faux et tout est vrai, c'est-à-dire que j'arrange parce que ça m'amuse et que ce qui est étrange, c'est que comme j'arrange depuis des années et des années, je ne sais plus du tout si j'arrange ou ça c'est vrai. Il y a une partie de son travail qui s'appelle les MIP, qui est comme une bande dessinée de signes qui raconte des histoires, qu'il met d'ailleurs après en mots. Qui sait ce qu'ils sont ? Moi, au moins, j'ai les MIP. Les MIP m'ont appris beaucoup de choses. François est un grand bavard, en fait. C'est un beau bavard. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand il peint, peint une forme de parole qui est sous forme de signe ou avec un langage. Quand on est photographe, on est toujours tenu par un cadre. Et là, j'ai l'impression de quelqu'un qui se libère du cadre, qui le déplace à son gré, qui l'emmène là où il veut. J'ai le sentiment d'une totale liberté. Oui. On a envie de toucher. Il arrive un été. Il dit « je travaille beaucoup, je travaille beaucoup ». Alors on va dans son atelier. On dit « je travaille beaucoup » parce qu'il travaille tout le temps. Donc il nous inonde de son travail, nous pauvres mortels qui n'arrivons pas à assurer autant. Et on arrive dans son atelier. Et voilà. Et il y a du neuf. Ça, c'est des amoureux. C'est des plantes, des deux personnes ou des objets ou des animaux, je ne sais pas quoi, qui s'aiment parce qu'ils peuvent se mettre ensemble. Ça, c'est une des premières sculptures de César. C'était comme mon frère, oui. C'était un type formidable. Il m'a quitté. Je ne suis pas furieux contre lui. Et Armand aussi. Je ne sais pas ce qu'ils ont là. Mais en ce moment, ils partent tous. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on est bien ici. Il faudrait que ça, ça soit droit. Dire que le résultat d'un incendie est magnifique, c'est dégueulasse de dire ça, tu vois. Je trouve ça splendide. Moi, je peindrais tout ça en blanc. Je ferais quelque chose de formidable. Voilà. Et puis en plus, avec ta peinture, qui ne brûle pas. Moi, je fais ça. Et après, on le visite. Je défie n'importe qui de ne pas dire quelle beauté. Le noir et puis la mer, qui était bleu, le ciel, etc. Et tout ce qui était noir était très propre. Tu vois, c'était magnifique. Il m'a donné envie d'aller vers des... De regarder des choses qui n'ont pas été faites avant, de m'intéresser à ça. Voilà. Moi, il m'a apporté beaucoup dans ce sens-là. Dans la vie privée, il n'était pas facile à vivre. Ce n'était pas facile à vivre, peut-être. Il est pour beaucoup dans la manière dont je me suis engagée dans mon travail, dans ce qui m'intéresse, dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que je cherche réellement et dans ce que je vois maintenant. Oui, il m'a apporté beaucoup, 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 beaucoup. Il peint dans le bonheur. Pour exprimer le bonheur, il a besoin, c'est le bonheur, il fait... Il a le grand plaisir de peindre. Moi, c'est l'inverse. Je peins que les choses dramatiques. François conserve une richesse, une créativité, une capacité de renouvellement, de remise en question qui est, je crois, probablement unique sur la deuxième moitié du XXe siècle. Il fait ce qu'il a envie de faire quand il a envie de le faire. Et moi, je dis toujours que si j'étais lui, beau comme il est, avec le talent qu'il a, je n'aurais fait que d'autoportraits. Tous les gens qui apprennent perdent des années. Parce que ce qu'il faut trouver, c'est soi-même. Et si on cherche d'autres choses et d'autres techniques, c'est une catastrophe. C'est ce que je dis aux gosses. Quand ils viennent, surtout, n'essayez pas de faire des choses jolies. Faites ce que vous avez envie. Même si c'est moche, vous avancez. Merci. 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 Merci.